Kate Middleton continue son sans faute stylistique. Pour son premier voyage officiel à l'étranger depuis le début de la pandémie de coronavirus, la duchesse de Cambridge a rempli sa valise de tenue haute en couleur et symbolique. Après avoir ébloui dans une robe mariage, dans une tenue émeraude et en turquoise, l'épouse du prince William a fait sensation au Bahamas, ce vendredi 25 mars. Au Bahama Resort, sur les plages de sable blanc de Cable Beach à Nassau, Kate Middleton avait misé sur une robe longue en soie bleu ciel qui lui donnait un petit côté cendrillon. Une fois n'est pas coutume, cette création de Philippa Le Play, avec un décolleté en V qui mettait en valeur ses épaules, rappelait le drapeau du pays dans lequel elle se trouvait. Connue pour ses robes de mariée, Philippa Le Play a plusieurs fois habillé la duchesse ces dernières années. Si on ne connaît le prix exact de la robe, les pièces de cette créatrice commencent généralement à six. 000 livres, 7200 euros, et ne sont vendues que dans sa boutique située à Poulam. La robe portée par Kate Middleton pour cette soirée au Bahamas, la Vienna crossover, est confectionnée à partir d'une seule pièce de satin, moulée sur un corsage dans un style cash-cœur flatteur. Pour ses accessoires du soir, la duchesse de Cambridge a opté pour une pochette boîte Lulu Guinness parfaitement assortie, des talons Giandito Rossi et des bijoux en acre de Vannes Cleffé Arpel, dont un collier à 8. 050 livres, plus de 9600 euros, et des boucles d'oreilles à 5. 050 livres, plus de 6000 euros. Kate Middleton espère revenir avec ses enfants organisés par le gouverneur général des Bahamas, Sir Cornelius Alvin Smith, cette fête a donné au duc et à la duchesse de Cambridge l'occasion de rencontrer des dirigeants communautaires et des personnalités des nombreux îles. Sur place, Kate Middleton s'est réjouie des engagements de cette tournée. Elle nous a dit à quel point elle avait aimé voir tous les enfants de l'école. Elle espère revenir un jour avec les siens, a déclaré Charlene Peake, qui était à la réception avec son mari, selon People. Dans la journée, le prince William et Kate Middleton ont visité une école locale à Nassau, rencontré des travailleurs de la santé qui travaillaient en première ligne de la pandémie, participé à un festival de rues animées de Junkinou et ont participé à une compétition de voile à Montagubay. Le voyage des Cambridge touche bientôt à sa fin. Sous-titrage Société Radio-Canada